Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été un homme d'affaires au parcours exemplaire. Tout le blé que vous avez gagné en devenant une grosse légume, vous l'avez donné pour la sauvegarde et la transmission de la culture, la vraie. Bonjour Mettinarditi. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Vous êtes écrivain, vous êtes homme d'affaires, vous êtes mécène, vous êtes passionné de musique. Vous avez un parcours totalement atypique qu'on va évoquer à l'occasion de la sortie de ce dictionnaire amoureux d'Istanbul chez Plomb et Grasset, puisque vous êtes turc d'origine. Mais avant d'évoquer ce dictionnaire, on va raconter votre parcours pour que le grand public sache qui vous êtes. D'accord ? Avec plaisir. Alors on va partir d'une date à chaque fois. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 7 janvier 2004. Pour la première fois, les Français découvrent votre nom, car sort un livre qui s'appelle Victoria Hall. Voilà. C'est vrai que ce livre, c'est un roman et que pour la première fois, vous êtes l'auteur de ce roman qui est publié chez Pauvert, qui est l'histoire entre un banquier à la vie précise et contrôlée et une jeune soprano dans une salle mythique. Voilà. Alors c'est le premier roman que j'ai publié, mais avant cela, j'ai publié 4 essais chez Zoé, une maison de qualité, mais à Genève, sur La Fontaine, Machiavel, Nietzsche et Van Gogh. Voilà. Et puis, et j'ai passé ensuite au roman. Voilà. Et ce roman, donc, il se trouve que le Victoria Hall, c'est une salle mythique qui a un orgue monumental, l'un des plus grands du monde, je crois. Le plus grand étant celui du Radio City Musicaux, la New York. Et c'est un livre édité par Pauvert. Oui, Pauvert et Fayard. Pauvert et Fayard. Et à l'époque, vous vous installez en France, alors que finalement, vous avez été beaucoup plus en Suisse qu'en France. Alors, j'habitais toujours la Suisse, mais il se passait la chose suivante, c'est que, bon, d'abord, j'ai passé de l'essai au roman. C'est quand même un grand changement, mais surtout, étant donné que j'avais, à l'époque en tout cas en Suisse, d'autres activités que l'écriture, j'en avais, pour dire les choses très simplement, un peu assez d'entendre, oui, mais toi, tu es vendu, on t'édite et tu as du succès parce qu'on te connaît pour 36 000 raisons. Et un beau jour, j'étais voir mon éditrice et je lui ai dit, écoute, pour tout te dire, je suis en train d'écrire un roman et je ne te le proposerai pas parce que je voudrais qu'un jour, on me publie pour ce que j'écris et pas pour ce que je suis. Et donc, j'ai fait un certain nombre de photocopies de ce texte et je l'ai envoyé à une douzaine de maisons d'édition françaises, parisiennes, je crois, toutes. Et puis, j'ai été accepté chez Fayard. Alors, il faut savoir que, justement, si vous êtes connu, c'est pour d'autres raisons, vous êtes né en Turquie, mais à l'âge de 7 ans, vous êtes venu en Suisse où vous avez grandi et fait toute votre scolarité. C'est ça. Et c'est vrai que vous étiez dans une école qui s'appelle l'école de Podex, près de Lausanne. L'école nouvelle de Podé, voilà. Et si vous avez quitté la Turquie, c'est parce que vos parents voulaient que vous étudiez en Suisse. Ah oui, alors forcément, à 7 ans, en tout cas à cette époque-là, on ne discutait pas beaucoup avec les parents. Enfin, on ne remettait pas en cause leurs décisions. On m'a dit, tu iras en Suisse, c'est bien pour toi, c'est bien pour ton avenir. Et donc, voilà. Et votre mère est partie sans vous dire au revoir, c'était... Alors, ma mère m'a laissé à l'internat et puis une des responsables de l'internat a vu que j'étais en train de discuter avec d'autres garçons. Et elle a dit à ma mère, allez-y, allez-y, c'est très bien, il est en train de s'intégrer. Et donc, ma mère est partie, voilà. Et ça vous a marqué ? Écoutez, non. Sur le moment, pour être tout à fait franc, non. Parce que, finalement, je n'étais pas le seul dans ce cas. En revanche, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, l'absence des bras maternels à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, là, elle se fait sentir par le biais des conséquences que cela a eues sur le caractère. Donc, c'est sûr que quand on est élevé de cette manière-là, moi, je passais mes vacances de Noël, de Pâques en internat, un des deux mois d'été en internat, et je voyais ma mère un mois par an. Et c'est sûr que ça fait de vous quelqu'un qui est très autonome, qui s'habitue à la solitude, et qui n'est pas toujours facile. Et c'est le cas de Charles Trenet, qui a vu pendant des années sa mère une fois par an. Lorsqu'il était enfant, il était pensionnaire à Béziers, et après, il a été tellement marqué qu'il a dit « Je ne serai jamais un adulte, j'aurai toute ma vie pour vivre mon enfance. » Voilà, c'est un peu ça. Alors, il se trouve que finalement, vous êtes resté jusqu'à vous 18 ans, vous pourriez être dans le livre des records, parce que ça a été, je crois, le record d'internat, Métis. Oui. C'est terrible. Oui, c'est 11 années. Et ce qui vous a sauvé, ce sont les arts, le théâtre, la musique. Absolument. Le théâtre, la musique, l'écriture, donc j'ai écrit, j'étais publié quand j'ai eu 13 ans. Qu'est-ce que vous avez écrit à 13 ans ? En France, j'ai écrit un conte pour ma mère, parce que je n'avais pas d'argent pour lui faire un cadeau de Noël. J'ai écrit un conte et un de mes camarades était le fils du représentant suisse de Hachette. Alors, il a vu ce conte, il m'a demandé de le copier, je l'ai tapé à la machine, il l'a donné à son père. Son père l'a envoyé à Madame Lazareff, qui était la directrice de elle et d'un certain nombre d'autres publications féminines. Et puis elle l'a publié. Mais ça, c'était, je veux dire, ce n'était pas intéressant. C'est anecdotique. Je fais un peu de musique comme beaucoup d'autres. Mais ce qui était très important pour moi, c'était le théâtre. Et là, c'est vrai que ça m'a vraiment sauvé la vie. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes en internat, dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire que les parents sont loin, qu'on ne leur parle pas, il n'y a pas de téléphone. Je n'ai pas eu un appel téléphonique pendant toutes ces années. Mais une lettre de temps en temps, malgré tout, malgré tout ce qu'on vous dit, que c'est pour ton bien, qu'on fait des sacrifices, que l'internat est cher, que patati patata, malgré tout, vous vous en sortez avec une forme de honte. Pourquoi est-ce que je suis là ? Je n'ai pas réussi. Alors, on ne fait pas l'analyse, évidemment. À 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, on ne fait pas l'analyse. Mais on ressent tout cela. Et cette honte s'accompagne ou sécrète une forme de solitude. Lorsque l'on est sur scène, que l'on aime le théâtre, que l'on aime jouer, et que l'on est applaudi, on est donc sur scène. À l'avant-scène, on est au-dessus du public. Donc, la honte, ou plutôt, cette solitude honteuse se transforme en solitude glorieuse. Les applaudissements, c'est tu existes, on t'aime, tu es bon, voilà. Tu n'as pas à voir mon honte. Ça change la vie. Et il y a une chanson qui fait penser justement à votre parcours. C'est celle-ci. Tête de turc, tête de turc, moi je l'étais dès ma naissance. Tête de turc, tête de turc, j'ai peut-être la tête à ça. Tête de turc de Michel Delpech, qui est sur la marche turque célèbre. Finalement, j'ai pensé à cette chanson avec votre parcours. C'est vrai qu'il y a des liens communs. Et c'est vrai que la marche turque, c'est quand même, on l'appelle la marche turque parce qu'elle est sur un rythme qui évoque la Turquie. Oui, oui, bon, c'est... C'est un classique commun. Mozart, oui, bon. C'est autre chose. L'exotisme. Alors, ce qui n'est pas exotique, c'est votre parcours scolaire, car vous avez fait un parcours exceptionnel, c'est-à-dire que vous êtes intéressé à la fois, c'est rare, à ce qui est scientifique et littéraire. Oui, j'avais cette possibilité. Donc, en internat, il vous manque un certain nombre de choses, évidemment, mais en même temps, ça ouvre des horizons et ça permet une certaine flexibilité. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire le double parcours études classiques et études scientifiques, jusqu'à 18 ans. Là, j'ai dû choisir pour passer la maturité, ce qu'on appelle le bac. J'ai choisi scientifique parce qu'ensuite je voulais devenir physicien. Mais jusque-là, j'ai fait les études classiques, littéraires, latins, etc. C'est-à-dire travailler tout le temps, parce que ça aussi, ce n'était pas évident. Pas vraiment. Disons que non, je m'en suis assez bien sorti, finalement. Je n'avais pas trop de problèmes scolaires. Oui, et il y a eu une polytechnique qui n'a rien à voir avec la française en Suisse, qui est la Polytechnique fédérale de Lausanne. Et vous avez passé un diplôme en physique et le troisième cycle en génie atomique. En génie atomique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le génie atomique, comme son nom l'indique, ça concerne les réacteurs nucléaires dans leur totalité. C'est-à-dire que le mot génie, c'est comme le génie civil. C'est-à-dire que c'est la construction. Et on sait aujourd'hui que les réacteurs nucléaires, il y a un cœur, il y a des problèmes de physique fondamentale, de particules. Mais il y a aussi une question de construction, de solidité, de sécurité, comme on l'a vu. Et on le voit encore aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Et donc, le génie atomique consiste à étudier l'ensemble des éléments, des paramètres d'un réacteur nucléaire. Et alors, vous avez aussi réalisé une autre performance, Mettinard Ditti. C'est-à-dire que vous avez été le premier élève polytechnicien suisse à intégrer une école comme Stanford aux États-Unis, qui est une des plus grosses universités. Oui, en tout cas, le premier à la business school. Oui, c'était absolument pas dans les mœurs des physiciens d'aller tout à coup du côté du monde des affaires. Je ne peux pas dire que c'était particulièrement bien vu. Je me souviens du reste que lorsque je suis rentré en Suisse, entre les deux années de business school, j'ai passé par Lausanne. Et à l'occasion d'une soirée, je suis tombé sur mon professeur d'électronique. C'est un très brave homme. Et il m'a demandé, que faites-vous ? Alors, je dis, je suis les cours de Stanford Business School. En Amérique, on dit ça, on vous tire le chapeau, n'est-ce pas ? Il n'y a pas un prix Nobel comme professeur. Et alors, il m'a répondu, personne n'est parfait. Voilà. Voilà. Et vous aviez envie de suivre ce parcours ? Oh, écoutez, j'avais surtout envie d'embrasser une profession qui ne m'isolait pas. J'ai eu ma dose d'isolement dans l'internat et je me suis vite rendu... J'aimais beaucoup la physique. Vraiment, je peux dire, j'adorais la physique. Mais être physicien, ça veut dire passer de longues périodes de sa vie dans la solitude. Et je voulais autre chose. Voilà. Et cette autre chose, on va l'évoquer à travers une date qui, je le précise, ne vous concerne pas directement, mais vous concerne quand même. C'est le 31 mars 1668. A tout de suite sur Sud Radio avec Méti Narditi. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Méti Narditi. Nous parlerons tout à l'heure de ce dictionnaire amoureux d'Istanbul. Vos origines turques, un retour aux sources. Et on découvre votre parcours d'étudiant en Suisse puis à Stanford. Et puis quand je parle du 31 mars 1668, ça ne vous concerne pas, mais c'est la sortie d'un livre très important pour vous. Livre évoqué par Gilbert Bécaud dans une chanson. Petit Jean toujours à la traîne, faites le silence dans le rang. Répondez quand on vous appelle, taisez-vous. Petit Gardement, c'est Jean de La Fontaine. Et Jean de La Fontaine, c'est le jour de la sortie des fables de La Fontaine. Ah bon, des premières ? Des premières. Le premier recueil de fables qui s'appelle, il y a 12 fables, et c'est vraiment le premier recueil des trois qu'il va y avoir. Et je sais que c'est très important pour vous. Ah oui, très. Oui, oui. Très, pour plusieurs raisons très importantes chacune. La première, c'est qu'effectivement j'ai eu, donc j'ai commencé, j'étais à la business school à Stanford. Ensuite, je suis rentré chez McKinsey, une maison de conseil très prestigieuse, la plus prestigieuse à l'époque. Je me suis rendu compte qu'après 11 années d'internat, je ne pouvais pas faire autre chose que d'être seul dans mes affaires. Je ne supportais pas la hiérarchie, et donc je me suis installé à mon compte sans savoir véritablement ce que j'allais faire, mais je savais parfaitement ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas rentrer dans une grosse structure. Oui, et cette grosse structure, vous y avez été pendant deux ans, et je crois que ça a été juste, vous avez juste traité à un moment un problème très court sur les petits pots pour bébés. Non, j'ai fait pas mal de choses qui étaient... Alors, avec les clients, j'adorais ça. Les petits pots pour bébés, c'était en Italie, mais en France, j'étais dans l'équipe qui s'occupait de réorganiser la division luxe de Lancôme. C'est très intéressant. Avec les clients, j'adorais ça. Mais à l'interne, je ne supportais pas la hiérarchie. Donc je me suis mis à mon compte, et à un moment donné dans ma vie, à partir de 40 ans, j'ai commencé à faire des affaires dont les chiffres, objectivement, ils me laissaient baba, et j'étais persuadé que je ne le méritais pas. Je voyais autour de moi un certain nombre de comportements auxquels je ne voulais pas m'associer, mais je n'avais absolument pas la prétention d'être moins vaniteux que les autres. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire chaque jour une, deux, trois fables de La Fontaine. Sur mon bureau, au bureau, il y avait le recueil des fables de La Fontaine comme des leçons d'humilité. La Fontaine est peut-être le plus grand poète français, mais sa sagesse, elle vient d'Orient, elle vient d'Asie mineure, elle vient d'Ésop. Et donc, c'est vraiment un rappel à l'humilité. Et donc, en cela, les fables de La Fontaine ont joué pour moi un rôle d'apaisement. Gardons les pieds sur terre et ce n'est pas parce que tu fais de l'argent que tu es plus intelligent que les autres. Sûrement pas. Et ensuite, à l'occasion d'une rencontre avec un professeur de lettres, mais tout à fait par hasard, les fables de La Fontaine ont été le sujet de mon premier essai qui était intitulé « Mon cher Jean, de la cigale à la fracture sociale ». C'est une lettre que j'écrivais à La Fontaine à laquelle, du reste, il répond sous ma plume en se moquant abondamment de moi. Et pourtant, La Fontaine était considérée en son temps comme un fabuliste infréquentable. C'est moi qui le dis. Parce que dans l'une de ces fables, c'est « L'ingratitude de l'injustice des hommes envers la fortune », dans l'une de ces fables, je trouve qu'il exagère un petit peu. Mais bon, comme me disait mon professeur d'électronique, personne n'est parfait. Et puis, bon, je crois qu'il voyait aussi l'histoire de ce commerçant qui devient riche puis ensuite qui se ruine comme une fable. Et puis, il avait bien raison, d'ailleurs, de l'écrire comme il l'a écrit. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que vous avez travaillé et fait des affaires. Ça a commencé par des affaires très, très, très classiques, c'est-à-dire des affaires tranquilles. Je crois que vous avez introduit les glaces Mota en Suisse. Vous êtes bien informé. Oui, oui. C'était des métiers nouveaux que vous créez ? Oui, j'ai créé, bien sûr, la filiale suisse de Mota. Et les glaces Mota, en fait, dans l'enfance de toute génération, on les trouvait en Italie. Bien sûr. Et c'était un événement de les voir ailleurs qu'en Italie. C'était en Suisse, c'était effectivement nouveau. Donc, vous étiez manager et vous êtes devenu homme d'affaires. Voilà, j'ai compris. Ça, c'était après les glaces. À 40 ans, j'ai compris finalement ce que je devais faire et ce que je ne devais pas faire. Alors, j'avais compris à 25 ans ou 27 ans que je ne devais pas être dans une grande structure. mais comme je ne suis probablement pas malin, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la différence qu'il y a entre être un manager et être un homme d'affaires. Et je n'étais pas fait pour être un manager parce qu'un manager, c'est quelqu'un qui gère du monde et ce quelqu'un doit aimer donner des ordres. Pour aimer donner des ordres, il faut aimer en recevoir. Et pour moi, c'était impossible. Et donc, la solution était d'être non seulement indépendant, mais indépendamment dans une structure très petite qui puisse elle-même traiter des affaires importantes au point de vue de leur volume. Et c'est l'immobilier. Car vous êtes arrivé à un moment où les prix s'envolaient. Alors, je suis arrivé à un moment où les prix s'envolaient, mais trois ans plus tard, ils se cassaient la figure. Et ils sont restés KO pendant dix ans. Donc, il a fallu tenir. Mais j'ai tenu. Je ne me suis pas diversifié. J'ai aimé cette branche parce qu'elle laisse une grande marge à la personne. La personne physique est importante dans les négociations et dans l'obtention de... En général, quand on envisage des projets intéressants, ce sont toujours des projets difficiles. Si vous voulez construire un HLM en race campagne, tout le monde vous fiche la paix. Si vous voulez construire quelque chose d'intéressant, c'est que le site est intéressant. S'il est intéressant, c'est qu'il est sensible. Et donc, la personne elle-même joue un rôle. La dimension culturelle joue un rôle essentiel. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez accumulé dans l'enfance, tout ce qui est fait en physique, vous a conduit à l'immobilier et à cette réflexion. Absolument. Absolument. Et ça vous a permis de gagner beaucoup d'argent et de devenir célèbre dans votre pays, dans votre univers. Ben voilà. Mais vous avez en même temps conservé des liens avec l'enseignement. Je crois que vous avez enseigné. Toujours. J'ai enseigné. C'est peut-être la chose dont je suis le plus fier dans ma vie. J'ai enseigné à l'école polytechnique d'abord la physique comme assistant diplômé, ensuite l'économie et la gestion comme chargé de cours et ensuite les lettres et l'écriture romanesque comme professeur invité. Sur beaucoup d'années. Mais ce n'était pas juste une conférence. C'était chaque fois j'avais un salaire. Ce n'était pas à plein temps. Je faisais d'autres choses. Mais c'est trois domaines quand même, la physique, l'économie et les lettres. Et j'ai enseigné ces trois domaines. Ça veut dire une vie complètement dédiée au travail pour apprendre et transmettre ? Mais pas tellement dédiée au travail. Je veux dire, quand on a la chance de pouvoir faire des choses qu'on aime, ce n'est pas du travail. On vit. On est actif. Mais ce n'est pas une charge. Oui, mais en même temps, quand on voit le nombre d'archives qui existent sur vous à la télévision suisse d'interview, vous êtes devenu là-bas une personnalité qu'on écoutait qui est devenue un exemple, Méti Narditi. Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Encore faut-il que l'exemple soit bon. Oui, mais autant il y a peu d'interviews en France de cette époque, autant là-bas en Suisse, vous étiez considéré comme quelqu'un de très important. Oui, oui. Et pourquoi ? « Nobody's perfect », que voulez-vous que je vous dise ? Mais vous aviez envie de rester sur ce chemin ou d'aller ailleurs, de venir en France ? Écoutez, moi, j'habite toujours la Suisse, même si je viens chaque 15 jours à Paris, d'autant maintenant que depuis la rentrée d'automne, je suis au comité de lecture de chez Grasset. Donc, je viens très régulièrement pour mes livres, pour l'UNESCO, où je suis ambassadeur, pour les réunions du comité de lecture, mais je suis toujours en Suisse et je trouve que c'est un équilibre qui est vraiment presque parfait de venir dans une ville comme Paris qui est extrêmement intense, mais dont l'intensité des fois frôle l'asymptote et ça devient beaucoup. Et puis, en Suisse, il y a une vie qui est beaucoup plus régulée, beaucoup plus tranquille, qui, il faut le dire, qui a moins de brio. Mais c'est bien, ça fait un équilibre. Oui, mais en même temps, vous avez créé votre univers en Suisse qui n'était pas évident quand vous êtes entré à l'internat. Ça, certainement pas. Ça, c'est vrai qu'il a fallu travailler. Voilà, mais vous pensiez en arriviez... Mais vous savez, créer mon petit univers en littérature à Paris, pas facile non plus. C'est pas vraiment un milieu où on vous fait beaucoup de cadeaux. Eh bien, justement, on va en parler avec une autre date, le 18 octobre 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Méti Narditi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Méti Narditi. Il y a ce dictionnaire amoureux d'Istanbul chez Plon et Grasset dont on va parler. Il y a votre parcours qui a débuté en Suisse à l'internat. Vous êtes devenu physicien, homme d'affaires. Et puis, ce qui vous taraudait, c'était l'écriture et la France. Et il y a une date importante qui est le 18 octobre 2011. Car dans la découverte de votre personnage, c'est notre personnalité, cette date est importante car c'est le prix Jean Giono. Voilà. On me remet le prix Jean Giono au Lutetia pour le Turquetto. Le Turquetto qui est un récit inspiré par l'histoire d'un peintre vénitien entre Venise et Constantinople. Oui, enfin, inspiré, c'est une fiction dont le propos est de faire croire aux gens que ce n'est pas une fiction. Voilà. C'est une fiction. Il faut savoir que le prix Jean Giono récompense un ouvrage de langue française faisant une large place à l'imagination. Et ce prix Jean Giono, c'est encore une fois le résultat d'un des travails, Méti Narditi. Oui, alors, de nouveau, comme tout livre, on commence chaque fois au bas de la montagne. Aujourd'hui, j'en ai écrit un certain nombre depuis, mais chaque démarrage est tout aussi difficile, probablement chaque fois plus difficile encore parce qu'on a d'autres repères. Pour moi, c'était important d'écrire ce livre parce que, même s'il se passe au XVIe siècle, c'est quand même l'histoire d'un petit Turc juif qui part, qui quitte Constantinople et qui va un petit peu à l'aventure. Et ce livre a été récompensé, je crois, par une demi-douzaine de prix. Beaucoup plus. 40, peut-être. Je ne sais pas. Énormément. Mais comment ça se fait ? Je ne sais pas. Parce que la littérature, c'était au départ une passion et arriver, justement, dans ce milieu parisien et imposer ces livres, ce n'était pas évident, mais tu l'as dit. Non, ça ne l'est toujours pas. C'est un milieu qui est difficile. Ça n'est évident pour personne à Paris, n'est-ce pas ? Il y a énormément de talents, il y a beaucoup de maisons d'édition, il y a beaucoup d'écrivains. C'est évident pour personne. Pour moi, écrire aujourd'hui, c'est la seule chose que j'envisage de faire sérieusement. Tout le reste m'importe peu. L'écriture est pour moi aujourd'hui la certitude que je ne perds pas mon temps. Vous avez fait beaucoup d'autres choses quand même. J'ai fait beaucoup d'autres choses mais je n'arrive pas à leur attribuer autant d'importance qu'à l'écriture. Pour moi, l'écriture et en particulier l'écriture romanesque et peut-être serez-vous d'accord avec moi que même cet essai sur Istanbul, ce dictionnaire amoureux a une composante romanesque qui est prépondérante. Pour moi, l'écriture romanesque a une fonction vitale chez l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans se projeter dans des personnages. Et je vois très bien comment les gens qui lisent mes livres m'interpellent, me parlent et combien la lecture d'un roman peut influencer, peut marquer, peut aider le lecteur. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental dans la condition humaine. L'écriture romanesque, c'est la Bible, c'est les histoires, c'est les évangiles, c'est tout ça. Et l'écriture, vous y pensez depuis toujours ? Alors j'y pense mais je n'ai jamais été écrivain du dimanche. C'est-à-dire, c'était toujours tout ou rien. C'était tout jusqu'à 18 ans, ensuite pendant longtemps c'était rien. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire ce premier essai sur la fontaine, très vite c'est devenu tout. Et donc j'ai arrêté, je ne suis plus homme d'affaires. J'ai arrêté, j'ai laissé mes affaires à la gestion de ma fille qui a fait ça de façon absolument brillante et je ne suis plus homme d'affaires. Je passe mon temps à écrire et puis j'ai des activités annexes dont on va parler aussi. Alors il faut savoir, j'en reviens à Jean Giono. Jean Giono, on l'a un peu oublié mais il a fait des romans fabuleux et Pagnol s'en est inspiré et un jour il vient dans un cabaret à Paris aux Trois Colombes et il y est avec un metteur en scène François Villiers et ils viennent voir un jeune interprète qui a justement lu le livre de Jean Giono et qui va écrire une chanson. Ma petite est comme l'eau Elle est comme l'eau vive car on oublie que l'eau vive c'est un roman de Jean Giono et Béart avait lu le livre de Jean Giono et a fait la chanson en quelques heures et c'est devenu un classique de la chanson. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous avez eu beaucoup d'autres prix mais des récompenses modestes c'est-à-dire que chaque fois que vous faites un livre Metinarditi je vois que vous avez vu le prix des auditeurs de la RTS le prix Lip en Suisse qu'on ne connaît pas à chaque fois ce sont des petites pierres dans le jardin Oui le prix de la RTS c'est le prix de la radio télévision suisse Oui Mais c'est en Suisse mais en France on ne connaissait pas ce genre de choses on a le prix de la brasserie Lip en France on ne savait pas qu'il y en avait en Suisse Et ça vous touche est-ce pour vous à chaque fois c'est une avancée ? Écoutez en particulier le prix de la RTS parce que pour être tout à fait complet c'est le prix des lecteurs or un prix des lecteurs c'est toujours quelque chose de particulier c'est pas un prix qui est décidé autour d'une table par des jurés qui tous se connaissent et puis voilà de temps en temps se renvoie l'ascenseur je connais ça puisque je suis dans le milieu un prix de lecteur comme par exemple c'est l'enfant qui mesurait le monde a eu le prix des lecteurs point seuil alors là c'est autre chose il y a une pureté dans un prix de lecteur Et en même temps vous avez été sur la liste du concours Oui ça aussi c'est une étape de plus Oui oui j'ai eu le concours italien pour l'enfant qui mesurait le monde Voilà alors il faut savoir aussi que votre spécialité et ce qu'on dit de vous Métinarditide c'est que vous êtes un écrivain de l'intime Voilà ben que faire on retourne toujours à son enfance non ? C'est l'enfance qui nourrit Oui mais en même temps l'exil la filiation la solitude ce sont vos thèmes de prédilection Oui je reviens toujours à ça au fond on me dit des fois que je change beaucoup d'un livre à l'autre parce que j'ai effectivement j'ai écrit le Turqueto c'est Venise XVIe siècle l'enfant qui mesurait le monde c'est la Grèce du XXe siècle la confrérie des moines volants c'est l'URSS et puis ensuite la Russie je pourrais continuer comme ça longtemps en réalité c'est toujours le même thème c'est toujours la recherche du père Oui et vos parents vous ont manqué beaucoup Beaucoup mais après vous voyez ça devient compliqué et puis je pense que ce sont des problèmes qui n'ont pas de solution la seule façon de cohabiter avec ces problèmes c'est précisément d'en parler de ne pas les cacher voilà de faire en sorte qu'on apprend à vivre avec et vous avez vécu avec et vous avez fait beaucoup de choses notamment il y a une fondation qui porte votre nom une fondation Arditi Oui il y en a même deux il y en a une qui s'appelle juste fondation Arditi et qui est active en Suisse et qui soutient l'université de Genève l'école polytechnique de Lausanne et puis qui a beaucoup soutenu l'orchestre de la Suisse romande que j'ai présidé pendant très longtemps et puis il y a la fondation Arditi pour le dialogue interculturel qui elle organise des échanges d'écriture entre israéliens juifs et israéliens arabes en Israël à travers les six grandes universités et les deux grands instituts de recherche et là chaque année nous avons un concours soit de nouvelles soit de pièces de théâtre où les concurrents israéliens juifs doivent écrire un texte en se mettant dans la peau d'un israélien arabe et vice versa Mais ce sont des activités très preneuses d'abord font investir beaucoup une fondation ça coûte cher pourquoi avoir fait ça à Metinarditi ? Ah je crois que ça c'est je crois que c'était irrésistible j'ai aussi une autre fondation que j'ai créée qui s'appelle la fondation des instruments de la paix qui favorise l'éducation musicale d'enfants en Palestine et en Israël le problème de la Palestine et d'Israël est un problème qui me touche infiniment qui m'attriste infiniment aussi pour lequel j'ai des positions qui ne sont pas toujours partagées par le mainstream si j'ose dire des communautés juives et je fais ce que je peux pour ne pas juste parler mais essayer de faire quoi je ne sais pas je me dis que peut-être un jour parmi toutes ces personnes qui participent à ces concours qu'ils soient juifs ou qu'ils soient arabes il y en aura peut-être un qui sortira du lot et qui se souviendra qu'à un moment donné dans sa formation il a eu l'occasion de regarder l'autre avec un autre oeil pour vous pour vous c'est une façon de remercier tout ce qu'on vous a donné c'est ça et c'est aussi une façon je crois de saisir ma responsabilité de ne pas rester vous voyez la question d'Israël est une question très particulière c'est un pays c'est une nation un état en même temps Israël c'est un peuple un peuple juif c'est pas une race c'est pas vraiment une religion non plus ça va au-delà et donc moi je me sens partie prenante dans cette histoire alors que je ne vote pas et si je votais je ne voterais certainement pas pour les partis qui sont aujourd'hui au pouvoir loin de là mais je me sens concerné je dis qu'est-ce qu'on peut faire alors voilà j'aide un petit peu ici avec la musique et les échanges musicaux et un petit peu là avec la littérature et voilà et puis vous défendez aussi l'esprit français il y a eu il y a quelque temps un dictionnaire amoureux de l'esprit français qui est sorti et ça c'est cher à votre coeur aussi l'esprit français ah bien sûr oui oui c'était une expérience magnifique d'écrire ce dictionnaire et pourquoi défendre l'esprit français aussi quand on est suisse et turc ben voilà parce que je suis aussi un peu le fils de l'esprit français nous à Istanbul chez moi à la maison on parlait français on parlait aussi turc on entendait 5 langues chez moi à la maison alors que mes 2 parents ont quitté l'école à 14 ans on entendait le turc le français le ladino c'est-à-dire l'espagnol castillon du 15ème siècle mêlé de mots turc l'allemand que parlait mon père et en particulier il le parlait avec ma gouvernante qui était autrichienne et puis le grec que mon père parlait aussi et qui était parlé à la maison voilà donc le français c'était une langue prépondérante était très important le français en Istanbul quand j'étais enfant avait une importance qu'on ne peut être qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui pourquoi ? parce que c'était beaucoup plus qu'une langue c'était une référence c'était des valeurs et dans ce pays il y a la démocratie de temps en temps un peu flottante en particulier quand on est minoritaire c'est juif ou grec ou arménien le français donnait une forme de dignité c'était liberté égalité fraternité et dignité et à l'époque quand j'étais enfant il ne faut pas oublier que Paris c'était quand même le centre du monde intellectuel ah oui c'était les bons temps Sartre Aron Camus ce n'est pas rien et il y a Prévert qui a dit un jour le nombre de gens d'esprit ne diminue pas c'est celui des imbéciles qui augmente est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? oh non je crois que là on est dans des courbes constantes on est dans des courbes constantes en tout cas il y a eu un autre dictionnaire amoureux que vous publiez cette fois-ci on en parle à travers une autre date le 20 janvier 2022 à tout de suite sur Sud Radio avec Métine Arditi Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Métine Arditi donc la Suisse vous connaissez maintenant la France vous connaît grâce à cette émission on connaît votre parcours c'est-à-dire tout ce que vous avez fait et là vous ajoutez à ce parcours un livre puisque vous êtes écrivain avant tout un dictionnaire amoureux d'Istanbul chez Plomb et Grasset et ça pour vous c'est important parce que c'est un retour un retour aux sources absolument absolument j'ai commencé avec un dictionnaire amoureux de la Suisse mon pays d'adoption ensuite de l'esprit français mon pays de culture ma maison de culture et puis Istanbul c'est la ville de mon enfance 7 ans à Istanbul c'est ça mais des souvenirs quand même très présents très fort très fort et très précis c'est rare qu'on garde les souvenirs de son enfance donc et vous êtes retourné régulièrement là-bas absolument et en particulier l'écriture a joué un très grand rôle dans ses retours parce que quand j'écrivais c'était Loin des bras qui est sorti en 2009 donc à partir de 2007 donc ça fait 15 ans il y avait un personnage dans le roman Loin des bras qui était turc et au fil de l'écriture il a commencé à prendre une importance que je n'anticipais pas et je suis retourné à Istanbul expressément pour faire des repérages et pouvoir parler de son enfance dans les sous-sols du palais de Dolma Barche où il était l'un des jeunes gens lutteurs pour le sultan qui était exploité sexuellement évidemment et là j'ai été très très secoué émotionnellement de retrouver mon pays j'étais déjà retourné à Istanbul à plusieurs reprises mais il y a une chose que j'ai remarqué et qui se vérifie dans 100% des cas à partir du moment où je fais un voyage pour un livre les émotions que je ressens sont beaucoup plus fortes parce que j'y vais avec une histoire avec des personnages donc de nouveau en quelque sorte c'est moi qui me projette si vous voulez je suis à la fois celui qui écrit mais aussi celui qui lit celui qui écoute l'histoire et là je me souviens que quand je suis rentré quand j'ai fait ce voyage pour ce personnage de Gulgul dans Loin des bras et que j'étais dans le taxi pour l'aéroport je me suis mis à pleurer de chagrin de quitter la ville et puis après venu le Turquetto et puis voilà et après le Turquetto a été traduit en turc j'étais invité il y a eu beaucoup de presse et là du coup j'ai été complètement harponné alors effectivement c'est votre ville natale c'est votre pays mais en même temps c'est quelque chose qu'on connaît mal c'est-à-dire que les français confondent un peu Istanbul l'Asie c'est un petit peu un gros mélange oui on connaît mal et puis forcément aussi c'est assez difficile de tout connaître on connaît mal la géographie on connaît mal l'histoire l'histoire d'Istanbul c'est l'histoire de Byzance ensuite c'est Constantinople donc il y a déjà des civilisations très différentes il y a des mélanges et puis ce qui est très important ce qui est très important d'abord c'est la géographie parce que cette géographie vous avez la corne d'or qui débouche sur le détroit du Bosphore et au nord vous avez la mer Noire et au sud vous avez la mer de Marmara qui mène au détroit de Dardanelles qui tombe ensuite dans la mer Égée celui le pays qui contrôle ce domaine assez large contrôle beaucoup de choses sur le plan géopolitique on le voit du reste maintenant Erdogan le président turc interdit le passage des bateaux russes à travers le Bosphore ça donne une vraie puissance à partir de là ce qu'on ne sait pas aussi c'est que cette ville sur 2000 ans elle a subi peut-être 60 sièges mais presque tous ont raté pourquoi ? parce qu'elle attire c'est un lieu de puissance ce qui veut dire aussi que dans l'histoire les états qui étaient basés à Istanbul que ce soit Constantinople l'Empire romain qui était en fait grec que ce soit l'Empire ottoman étaient de vraies puissances et quand vous avez une telle puissance comme c'était le cas pour l'Empire ottoman eh bien vous en retirez une telle confiance que vous êtes ouverts à un partage et l'Empire ottoman était à cet égard on ne le reconnait pas assez exemplaire parce que il intégrait dans son fonctionnement des juifs des chrétiens des grecs des arméniens et ça ça a très très bien marché tant que l'Empire était en situation de majesté à partir du moment où l'Empire s'est écroulé les minoritaires ont fait les frais de cet écroulement il n'y a plus aujourd'hui quasiment plus de grecs ils étaient un million et demi il y a un siècle ils sont peut-être 4000 ou 5000 aujourd'hui dans toute la Turquie il y a très peu de juifs évidemment les arméniens on sait ce qui s'est passé donc vous voyez ça a commencé au délitement de l'Empire alors quand même on visite beaucoup Istanbul et vous évoquez dans ce livre le bazar d'Istanbul qui est un lieu où il faut c'est pire que Marrakech c'est pire que le souk de Marrakech Mletin Arditi je ne sais pas moi j'ai gardé un très très bon souvenir du souk de Marrakech c'est l'Orient forcément c'est l'Orient c'est d'abord il faut dire que c'est quand même assez visionnaire parce que ceux qui ont créé le bazar c'était aussi pour contrôler l'économie mais c'est aussi les prémices de l'hypermarché c'est-à-dire le regroupement de différentes professions de différents métiers il y avait les rues des fabricants de sabres les rues des fabricants de pantoufles les pantoufles étaient très importantes puisque les femmes n'est-ce pas ne sortaient pas ou pratiquement pas donc c'était aussi une partie de leurs accessoires qui était importante il y avait la rue des fabricants d'encre dont je parle beaucoup dans le Turqueto voilà c'était ces regroupements la rue des tailleurs la rue pour la vente des tissus qui faisaient et qui encore aujourd'hui font que c'est un lieu qui est immense avec des milliers de boutiques des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui visitent le bazar chaque jour pour faire leurs achats c'est un lieu très intense et Istanbul c'est aussi un lieu qui a été chanté par Dario Moreno je ne sais pas si vous connaissez cette chanson Dario Moreno a été dans les années 60 un chanteur assez volumineux il vient d'Istanbul il est né à Smyrne effectivement il était serreur de chaussures et il a ensuite commencé à chanter et surtout on l'appelait le lukoum chantant à l'époque tellement et il a chanté Istanbul c'est le premier à avoir fait une chanson sur Istanbul oui il avait une très belle voix et il avait un style qui était disons appuyé pour dire les choses gentiment alors le lukoum c'est une des spécialités mais les spécialités culinaires à Istanbul il y a les confitures il y a le yaourt il y a l'aubergine c'est quand même une cuisine très particulière elle est très riche elle est abondante elle est surtout succulente oui le yogourt par exemple n'a rien à voir ou les confitures avec ce qu'on a en France ah non c'est autre chose c'est à dire vous voulez me faire avoir des ennuis avec les fabricants de yaourts français non non c'est pas ça mais au contraire il faut savoir que le yaourt est quelque chose de très différent de ce qu'on consomme au supermarché évidemment c'était c'était une fabrication je dirais même avant l'ère ottomane n'est-ce pas ça remonte au oui ça remonte à l'époque de Genghis Khan et même les confitures ça n'a rien à voir avec ce qu'on met sur les tartines pas du tout c'est tout à fait autre chose ce qu'on met sur les tartines ça existe aussi en Turquie mais les confitures il y a une expression grecque mais bon tout ce qui est grec était turc et vice versa n'est-ce pas qui dit c'est à dire la confiture de la cuillère à la cuillère parce que c'est à base de fruits ou de morceaux de fruits donc c'est quelque chose que l'on déguste non pas sur une tranche de pain mais avec un verre d'eau fraîche et avec un café et il y a aussi il y a un dessert très célèbre là-bas le baklava le baklava qu'est-ce que c'est parce qu'en France on ne connaît pas je ne me lancerai pas dans une description de la recette parce que là aussi je me ferai des ennemis il y a des clans c'est incroyable oui ça vient de surtout ça vient de Gaziantep où il y a je crois que là on peut le dire les meilleurs pistaches parce que la clé de l'affaire c'est la qualité de la pistache voilà à déguster à découvrir et puis il y a le cinéma le cinéma que vous évoquez avec Topkapi oui c'est un film qui a été tourné justement à Istanbul absolument sur place avec l'un des accessoires du film qui est un fameux poignard qui a eu effectivement qui existe qui a eu son histoire c'est un film qui est magnifique parce qu'il est il est drôle il est bienveillant il est drôle mais il n'est pas moqueur voilà il est spirituel avec des artistes formidables Elina Mercuride Peter Justinov et Peter Justinov qui a eu un Oscar du second rôle avec ce film où il joue un escroc film de Jules Dassin et puis il y a un autre film qui a fait beaucoup pour faire connaître Istanbul à une génération Tintin et le mystère de la Toison d'Or car ce film que les enfants en années 60 ont vu premier film de Tintin c'est un film qui se déroule à Istanbul le capitaine de l'Og va chercher un bateau absolument oui il est magnifique oui oui et le héros incarné par Tintin c'est Jean-Pierre Talbot qui était à l'époque un jeune professeur de gymnastique qui a tourné trois films et qui ensuite est redevenu enseignant en Belgique et qui est aujourd'hui à la retraite c'est vrai que c'est une façon de faire connaître Istanbul oui et puis il y a quelque chose qui est resté de ce film c'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui que ce soit en Grèce ou en Turquie un de ces vieux rafios on dit ah le bateau de Tintin voilà et ça a marqué effectivement c'est un film qu'on a vu même vu dans ce pays-là oui oui ah oui bien sûr alors il y a aussi les écrivains français puisque vous êtes écrivain qui se sont emparés d'Istanbul comme Pierre Lottie ou même Lamartine oui Châteaubriand beaucoup d'écrivains ont écrit toujours je dois dire avec une grande admiration souvent avec beaucoup de lyrisme et puis il y en a un qui sort du lot et qui écrit une Istanbul comme elle est vraiment voilà je vous laisse deviner non non c'est Pierre Lottie non non c'est qui ? je le dirai pas il est un peu cruel dans sa description mais il est exceptionnel c'est qui entre nous ? entre nous personne nous écoute vous savez je vais pas le dire non non je veux pas le dire pourquoi ? oh parce que il est comment dirais-je sulfureux d'accord voilà bon je le cite oui oui c'est assez difficile c'est assez facile à comprendre et bien oh bah c'est Morand et bien c'est Paul Morand alors lui décrit une Istanbul et en particulier la rive gauche de la ville donc la rive gauche de la Corne d'Or qui est la partie on appelait ça la partie européenne en fait la rive droite est également côté Europe donc à l'ouest du Bosphore mais la rive gauche c'était la rive des Génois des Vénitiens des Français des Juifs aussi et des Grecs et il décrit cette rive au début au fin dans les années 20 ou 30 avec tout ce qu'elle a effectivement d'un peu nauséabond d'un peu sulfureux et c'était comme ça et c'était dans cette Istanbul complètement interlope qu'a grandi et que s'est formé quelqu'un comme Basile Zakharov qui est devenu qui était donc un Grec d'origine et qui est devenu le plus grand marchand d'armes du 20ème siècle un type extraordinairement habile corrupteur sans égal et qui a commencé à 10 11 ans il allait à Galata chercher les marins qui arrivaient il les prenait par la main il les amenait aux prostituées et il recevait la petite pièce que le marin ou la prostituée lui donnait et il a commencé comme ça donc une école de vie absolument sans concession et il y a bien d'autres choses dans ce livre dans ce dictionnaire amoureux d'Istanbul que vous racontez avec tout l'amour que vous conservez pour Istanbul bien sûr Mettinarditi voilà l'amour est oui de temps en temps un amour un peu aveugle de temps en temps aussi un amour un peu chagriné c'est vrai qu'il m'arrive aussi de retenir un sanglot quand je pense à certains épisodes de l'histoire de Constantinople au cours du 20ème siècle il y a de quoi mais enfin voilà c'est ça l'amour et l'amour de la littérature vous le gardez et les lecteurs le découvriront à travers ce dictionnaire amoureux d'Istanbul co-édité par Plon et Grasset merci Mettinarditi puis continuez à vivre votre métier d'écrivain c'est votre passion merci à vous j'apprécie les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous